Alors bonjour à tous, sans jeu de mots ce sont des véritables montagnes russes que nous propose Yann Niepomiechi dans ce championnat du monde qui l'oppose à Dinglieren. Pour l'instant les deux joueurs sont à égalité avant la dernière ronde et on va donc voir aujourd'hui l'avant-dernière ronde. Si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai pu réaliser dans ce championnat du monde, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Si elle ne s'affiche pas, je mettrai le lien dans les commentaires. Alors le russe Niepomiechi à les blancs, il ouvre avec le pion roi E4. E5, cavalier F3, on attaque le pion, cavalier C6 en défend et fou B5, la partie espagnole. Alors les noirs jouent A6, ils questionnent tout de suite le fou. La plupart du temps, les blancs reculent avec leur fou en A4. Bien entendu, les plus forts d'entre vous savent que l'échange du cavalier et suivi de la prise du pion E5 ne gagne pas réellement le pion. Parce que les noirs ont la contre-attaque avec Dame D4 après. Mais c'est intéressant quand même de montrer cela. Ce n'est pas ce qui a été jeu dans la partie. Le fou a reculé en A4, mais en cas d'échange de cavalier E5, donc les noirs contre-attaquent avec Dame D4. Ils attaquent le pion et le cavalier, alors on peut sauver le cavalier. Puis il y a Dame E4 échec, Dame E2 et l'échange des dames. Et souvent je questionne mes élèves, pourquoi cette position fait-elle peur aux blancs ? Pourquoi est-elle même légèrement favorable pour les noirs ? Et souvent mes élèves me répondent parce que le roi blanc est déroqué. En réalité, ce n'est pas un problème que le roi blanc se voit déroqué. D'ailleurs, les blancs peuvent coulisser la tour en E1 pour ensuite ranger le roi en F1 avec la tour qui attaquera sur la colonne E. Non, le véritable problème pour les blancs, c'est que l'échange en C6 du fou contre le cavalier a octroyé au noir la paire de fous, des pièces à longue portée. Et ici au centre, il n'y a pratiquement plus de pions. Enfin, il n'y a même pas de pions du tout au centre. Il n'y a pas de blocage de pions, donc les diagonales vont être ouvertes au profit de la paire de fous. Et notamment de ce fou de casse blanche que les blancs n'ont plus. On pourra chercher à le mettre en G4 pour le clouage, mais j'ai déjà vu même des joueurs qui jouaient B6, C5 et qui mettaient le fou sur la grande diagonale blanche en B7. Donc généralement, on considère que cette position donne un léger avantage au noir de par leur possession de la paire de fous. C'est pourquoi dans la partie, les blancs ne vont pas se mettre à échanger le cavalier pour gagner un pion qu'ils devront rendre, ce qui ouvrira totalement la position et en octroyant au noir la paire de fous. C'est pour ça que les blancs ici préfèrent reculer en A4. Alors les noirs ont joué qu'à l'IF6, c'est à eux maintenant d'attaquer le pion en E4. Et là, les blancs ne défendent pas, ils font petit roc. Il est possible pour les noirs de prendre, mais c'est pareil, les noirs, s'ils prennent ce pion, ils ne pourront pas le conserver. Déjà, tour E1 peut arriver, ou même, encore mieux, D4 pour faire sauter le pion E5 pour que tour E1 arrive avec plus de force, vous voyez, pour qu'il y ait le cavalier et le roi dans l'enfilade. C'est pour ça que dans la position, les noirs n'ont pas voulu jouer l'espagnol ou verte et ils ont joué fou E7 avec ce qu'on appelle l'espagnol fermé. Les blancs maintenant ont joué D3. Les noirs repoussent le fou qui vient en B3 et là, D6. Attention, ce petit coup D6 peut passer inaperçu, mais bien entendu, ça libère le fou C8, la diagonale du fou C8, mais surtout, ça protège le pion E5. Certes, le cavalier protégeait le pion E5, mais maintenant qu'on joue en D6, justement, le cavalier n'a plus besoin de protéger le pion E5 et donc, il pourrait aller en A5 pour s'échanger avec le fou. Parce que si le fou vient en D5, il pourrait être pris ou même, on pourra jouer C6. Donc là, les noirs s'apprêtent à jouer cavalier A5 pour éliminer le fou qui est bien placé sur cette diagonale. Les blancs jouent donc C3, un coup multiple fonctions, ça peut donner la case de retrait au fou. Et puis, le pion C3 pourra permettre d'appuyer l'évolution centrale par D4. Petit roc, H3 a été joué par Nippon Yetshi, alors il veut certainement lutter contre l'arrivée du fou en G4. Fou B7, du coup. Fou en E3, ça, c'est un coup assez rare. D'habitude, on a plutôt du tour E1 ou du cavalier D2, mais pourquoi pas fou E3 ? Prépare la poussée D4, de toute façon. Cavalier A5, le fou est attaqué, il préfère reculer en C2. L'avantage du fou en C2, c'est que lorsqu'on jouera D4, le fou défendra le pion E4. Vous allez me dire, les noirs l'attaqueront deux fois. Mais justement, Nippon Yetshi va jouer cavalier D2 aussi. Les noirs ont joué C5, et vous voyez, cavalier D2. Tour E8, alors la tour en E8 libère la case F8 pour le fou, et la tour pourra protéger le pion E5, pourquoi pas, pour des évolutions à base de D5, qui pourraient aussi arriver. Les blancs jouent A4, H6 et D4. Et le fou et le cavalier défendent le pion E4, qui est deux fois attaqué. Et le fou, le cavalier et le pion C3 défendent le pion D4. Alors les noirs prennent, prises, on a une liquidation ici, voilà, des pions. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Parce que là, il y a eu une modification structurelle, on n'a plus la même structure de pions, il y a eu des échanges de pions. Le pion C et le pion D ont disparu chez les blancs, et les noirs, c'est le pion C5 et E5. Alors les noirs, on peut constater qu'ils ont une structure de pions plus morcelée. Trois îlots de pions. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe de pions ici, un pion isolé ici, et un petit groupe de pions ici. Alors que les blancs, ils ont deux groupes de pions avec A et B, et puis E, F, G, H. Donc des groupes de pions, des îlots de pions, c'est quand les pions sont reliés ou peuvent être reliés les uns les autres. Donc les noirs ont une structure de pions plus morcelés. Donc ça, ça plaide plutôt en faveur des blancs, mais le problème, c'est le coup qui va arriver. Le coup, cavalier C4. Ça, c'est délicat à gérer cette entrée du cavalier en C4. Ça attaque le fou, ça attaque le pion B2, le cavalier contrôle tout un tas de cases. Ça menace de s'échanger avec le cavalier D2, et rappelons que le cavalier D2 est le protecteur du pion E4. Donc il est délicat à gérer ce cavalier en C4. Et Nippon-Haché, il élimine. Cavalier prend, pion prend. Mais la reprise en C4 va ouvrir la colonne B, une colonne où les pièces lourdes, noires, les tours, pour qu'on se mette pour attaquer le pion arriéré B2. Et en même temps, le cavalier D2 n'est plus là maintenant. Donc il y a une vraie attaque sur le pion E4. Et Nippon-Haché va défendre son pion E4 en jouant F3. Et si vous regardez bien, la structure de pion à l'aile roi s'affaiblit sur les cases noires. C'est vrai que tous les pions se sont placés sur cases blanches. Donc ce fou, ce fou de cases noires devient maintenant très précieux. Parce que si le fou de cases noires n'était pas là, l'adversaire chercherait à s'infiltrer sur les cases noires qui sont affaiblies à l'aile roi. On peut noter d'ailleurs que H3 ne se marie pas très bien avec F3. Puisqu'avec F3, on protège E4 et on contrôle la case G4. Donc finalement, le coup H3 est un peu superflu dans cette position. Et les noires peuvent avoir l'idée de pousser en D5. D'ailleurs, elles jouent fou et fuite. Ce retrait du fou crée un vis-à-vis très perceptible de la tour sur le fou en E3. Fou en E3 qui est sans protection. Et donc, les noires peuvent menacer maintenant la poussée en D5. Puisque le pion E ne pourra pas prendre à cause de la perte du fou. Et donc, les noires se préparent à jouer D5 pour se débarrasser de leur pion arriéré et à les taper contre le pion de pointe des blancs. Alors, les pions H3 reculent son fou. Il se soustrait à ce vis-à-vis. Mais D5 quand même. Et voilà, le pion D5 est suffisamment protégé. Il va taper E4. Il va détruire E4. Alors, on a la prise. Le cavalier reprend. Et là, finalement, les noires ont une position sympathique. Surtout qu'ils pourraient chercher à jouer cavalier F4 et ensuite à mettre la dame en G5. Avec des menaces de dame prend G2 mate, mais pas seulement. Même si les blancs parvenaient à défendre G2, le cavalier en F4 pourrait aussi chercher à prendre en H3 puisque le vis-à-vis dame roi cloue le pion G2. Donc, les noires cherchent à enchaîner par cavalier F4 et dame G5. Mettre le cavalier et la dame sur le dos du roi blanc avec le fou ici en embuscade sur la grande diagonale blanche, ça devient très dangereux. Si dangereux que Nippon Nashi joue feu E4 pour essayer d'immobiliser le cavalier parce qu'il y a le fou derrière. Tour E5 a été joué. Bon. Pas facile à comprendre ce coup. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai bien compris, mais on va voir que derrière Nippon Nashi va chercher à mettre la dame sur la colonne qui cherche certainement à avoir une meilleure pression sur la colonne en mettant la dame derrière la tour et on verra que la tour peut appuyer également la poussière en F5. Alors pas maintenant parce que les blancs contrôlent deux fois. voilà, il a joué tour E5 à noter qu'un coup comme fou G3 qui attaquerait la tour pourrait se heurter aussi à cavalier E3 qui attaquerait la dame et la tour parce que le fou ne fait pas qu'aider à la protection du cavalier il contrôle la case E3 cette fourchette en E3 il faut y faire attention. Alors les blancs jouent tour C1 ils attaquent le pion C4 qui est défendu et cavalier E2 vient contrôler d'ailleurs la case F4 la dame noire vient en E7 en réalité dame E8 était plus précis. Alors déjà comprenons l'idée de dame E7 c'est de renforcer la pression sur la colonne on en avait parlé et la tour en E5 peut permettre la poussée du pion F5 pour essayer de déloger le fou et aller attaquer le cavalier en E2 derrière. C'est l'idée des noirs mais en réalité dame E8 était plus précis parce que l'inconvénient de dame E7 c'est que ça obstrue la diagonale la vue du fou en F8 et on va voir que ça a son importance. Alors dame E7 a été jouée on va le comprendre un peu plus tard. Dame D4 les noirs jouent F5 le fou est attaqué alors qu'est-ce qu'il peut faire ? S'il prend le cavalier on peut reprendre de la tour par exemple et attaquer la dame s'il recule il ne peut pas aller en D3 parce qu'il y a le pion donc il doit reculer plus loin et ça perd le cavalier en E2 donc les blancs vont jouer fou G3 pour contre-attaquer sur la tour la tour qui n'a pas vraiment de case parce que si elle recule en E8 il y aura fou prend cavalier donc il faut assurer la protection du cavalier donc avec fou G3 on est en train de dire au noir la tour n'a pas de case ce qui va contraindre Ding Liren d'ailleurs à sacrifier la qualité à faire tour prend fou un sacrifice intéressant d'ailleurs mais regardez si la dame elle n'avait pas été en E7 mais en E8 le départ du fou en G3 aurait permis au fou de venir en C5 protégé par la tour et faire le clouage dame en roi voilà pourquoi il fallait laisser la diagonale libre au fou faites plaisir à vos pièces et elles vous font plaisir à leur tour alors bon revenons à la position donc là on n'a pas de fou C5 possible et la tour est attaquée donc sacrifice de qualité mais je vous l'ai dit ce sacrifice de qualité est très intéressant pour les noirs quand même pourquoi parce qu'ils ont un pion de plus et ils ont la paire de fous et la paire de fous c'est quand même un sacré avantage dans les positions ouvertes d'autant que le cavalier D5 n'est pas en reste il peut chercher à utiliser la case D3 pour être l'octopus knight le cavalier pieuvre le cavalier en D3 est très bien soutenu par les pions C4 E4 et aurait une influence considérable notamment par bien sûr l'attaque de la tour mais surtout l'attaque du pion arrière et B2 parce que si ce pion B2 vient disparaître le pion C4 devient un pion passé aussi d'ailleurs les blancs jouent tour D1 cavalier B4 ils se préparent à rentrer en D3 tour D7 attaque le fou fou C5 échec intermédiaire le roi est venu en H2 parce que si on joue fou F2 les noirs prennent et après la reprise du roi paf cavalier D3 vient faire la fourchette donc le roi vient en H2 fou C6 on attaque la tour qui vient en C7 échange des tours tour prend fou prend fou D5 vient défendre le pion en C4 cavalier C3 attaque le fou et là contre attaque cavalier D3 attaque la tour et attaque le pion B2 tour C2 vient défendre fou C6 le fou était attaqué on le retraite les blancs jouent A5 ça peut les aider pourquoi pas à jouer fou B6 après les noirs jouent roi F7 alors si les blancs jouent fou B6 les noirs peuvent jouer fou D6 échec aussi mais les blancs ont joué tour E2 ils attaquent le pion deux fois et là on va assister à une répétition de coups on va assister à une répétition de coups c'est à dire que Ding Liren joue cavalier C1 il attaque la tour bon la tour vient en E1 contre attaque sur le cavalier qui revient en D3 attaque pion et tour la tour revient et on a cette répétition de coups et on a cette répétition de coups qui provoque le match nul le partage du demi-point alors à la place de cavalier C1 qui provoque le match nul par la répétition de coups les noirs ils avaient un coup qui pouvait encore compliquer la partie et la faire se continuer c'est de jouer le coup bizarre Roi E6 c'est bizarre parce que du coup ça laisse les blancs la possibilité de s'emparer du pion en E4 il faut comprendre que quand les noirs jouent cavalier C1 les blancs ne peuvent pas prendre le pion E4 avec le cavalier parce qu'ils perdraient la tour et s'ils ne commencent pas à prendre la tour il y aurait cet échange en E4 qui permettra aux noirs de récupérer la qualité quand les noirs jouent roi E6 certes ils activent leur roi ce qui est un atout dans les finales mais ça laisse les blancs le temps aux blancs de gagner le pion en E4 mais en réalité ils vont perdre le pion en B2 vous voyez sur cavalier prend E4 fou prend tour prend le roi peut venir en D5 attaquer la tour et derrière on va chercher à éliminer le pion en B2 et même si la tour vient en E2 on peut jouer fou D4 et vous voyez le pion B2 va être éliminé et après les blancs même s'ils ont la qualité de plus ils doivent gérer ce pion passé C alors même que le roi n'est pas du tout actif dans la position alors que les noirs peuvent essayer d'accompagner le pion C avec le roi le fou et le cavalier donc ça ça aurait été un moyen ici à la place de KD C1 et de forcer la répétition de coups ça aurait été intéressant de jouer roi E6 et de continuer cette position alors elle aurait certainement été également match nul mais voilà ça aurait donné encore un peu de jeu dans cette partie bien voilà on va avoir bientôt la quatorzième partie longue qui va décider le dernier moment pour départager les joueurs avant les parties rapides donc si la dernière partie se solde par un match nul on assistera à un départage de parties rapides bien vous pouvez me laisser des commentaires des pouces partager la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada